... Solange, c'est une sorte d'alter ego. C'est le point d'où j'écris qui est le plus simple, au fond, pour moi, qui va de soi, d'une certaine façon. Et j'avais besoin, en plus, que cette femme amoureuse vienne, comme moi, d'un petit village qui n'a pas énormément connu l'altérité, pour dire ce mot, l'étranger. Un petit village tout blanc, tout catholique, du sud-ouest de la France. Et elle va justement rencontrer quelqu'un qui se refuse à être l'autre, qui est toujours assigné à cette position-là, qui est juste un homme sur cette planète, et qui va essayer de lui expliquer ça, qu'il n'est pas forcément l'autre, qu'elle est tout autant l'autre que lui. J'avais besoin que ça se passe dans les milieux du cinéma. Je le rationalise après coup, là aussi. C'était très riche pour moi, comme écrivain, d'avoir dans les mains deux personnages qui soient d'abord des comédiens, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup l'habitude, qui ont leur colle des étiquettes, c'est même leur métier, d'être justement assigné, d'être, j'ai envie de dire, assigné à résidence, mais d'avoir toujours la même résidence sur cette planète. Elle, c'est une femme, une parisienne, et on lui demande toujours de jouer des rôles de petite parisienne à talons, comme ça. Lui, c'est un homme noir, et donc en 2007, quand le livre est situé, on lui demande de jouer des dealers, des boxeurs, des flics, éventuellement des prêtres, et il se coltine, se bagage de stéréotypes, et malgré tout, ils vont arriver à se rencontrer, à se toucher. Et puis aussi, pour elle, c'était très important, enfin là aussi, après coup, je me rends compte que cette femme, c'est une spécialiste de l'attente. Elle attend tout le temps. Elle attend parce qu'elle est comédienne. Elle attend entre deux films. Elle attend qu'on l'appelle. Elle attend qu'un réalisateur pense à elle. Elle attend sur les plateaux de tournage. Et alors, cet homme, qui a une sorte d'accident dans sa vie, comme ça, de passion, elle va se mettre à l'attendre avec passion, justement. Peut-être que c'est ça qu'elle aime, c'est attendre, au fond. Ce n'est pas tant cet homme que l'attente. Je travaille toujours sur les stéréotypes, de toute façon, et il faut bien reconnaître, enfin, je ne sais pas, moi, je ne l'accepte pas, justement, mais bon, que les femmes sont plutôt éduquées à attendre, disons davantage, que les hommes, les petites filles. La forêt, par exemple, dans la Belle au bois dormant, cette forêt, c'est le prince qui va la traverser à cheval, à travers les ronces. Et la princesse, elle est dans le château et elle attend depuis 100 ans, endormie, que le prince vienne la réveiller. C'est quand même du lourd, quoi. Et on a ces stéréotypes-là dans la tête. D'ailleurs, ils ont une certaine beauté. Je ne suis pas là non plus pour dire ça, c'est bien, ça, c'est mal. J'aime bien retourner les clichés comme des gros cailloux pour voir ce qu'il y a dessous, pour voir comment ça grouille, mais aussi comment c'est vivant là-dessous. Comment on peut les explorer, ces clichés aussi ? Effectivement, c'est une femme qui n'avait pas du tout prévu d'attendre. C'est une femme qui a une carrière, qui a des projets à elle et qui se retrouve accidentée. Elle tombe dans ces vieux stéréotypes et elle ne s'y attendait pas du tout. Sous-titrage ST' 501